Salut Jordan, bienvenue à l'OM ! Pourquoi avoir choisi l'OM comme nouveau chapitre de ta carrière ? Déjà c'était important pour moi de revenir en France et je pense que l'Olympique de Marseille, le plus grand club français, a ouvert ses portes. Je voulais venir ici. Donc tu as évolué 6 ans à l'étranger, en Angleterre, en Italie notamment. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que joueur et aussi en tant qu'homme ? Non, beaucoup d'expérience, que ce soit au niveau football ou en dehors. J'ai appris beaucoup, j'ai découvert de nombreuses sculptures. Je reviens en France avec beaucoup d'envie, beaucoup de choses à apporter et je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je voulais savoir que le coach Igor Tudor prend un jeu à l'italienne. Toi qui ai évolué 5-16 ans en Serie A, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette philosophie de jeu, de cette méthode de travail ? Oui, c'est un jeu. On a joué contre lui l'année dernière avec Elas Véron. C'est un coach qui est très exigeant mais qui produit du beau football. Avec beaucoup de projections vers l'avant, les supporters seront contents. C'est une méthode un peu à l'italienne où on accentue beaucoup sur le travail. J'espère qu'on va faire de belles choses cette année. Quand tu n'en peux plus, tu me préviens un petit peu avant. On ne s'arrête pas brutalement des croissances pro aussi. Ok ? Ouais, parfait. C'est vrai que tu connais déjà pas mal de joueurs de l'effectif. Est-ce que tu as pu parler un petit peu avec certains d'eux avant de venir ? Oui, j'ai des amis. J'ai joué avec des joueurs en italien. J'ai parlé aussi avec des joueurs français. Je suis content de les retrouver et je suis pressé de les voir. Quels sont tes objectifs avec le club cette saison ? Je sors d'une saison où j'ai gagné deux trophées. Ça donne envie de continuer. Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout Marseille, le Vélodrome et tous mes coéquipiers. Parce que c'est des grandes émotions et ça reste toujours gravé. Je viens ici pour gagner des titres dès cette année. Tu comptes plusieurs sélections en équipe de France. On imagine que tu as peut-être l'accueillement au Qatar dans un coin de ta tête. Oui, j'ai mis les pieds. Je reviens aussi en France pour ça aussi. C'est un objectif qui est dans ma tête. Maintenant, je vais me consacrer à mon arrivée, à bien faire à Marseille. Et voilà, après, c'est avec les performances sur le terrain qui dira si j'irai à la Coupe du Monde cet hiver ou pas. Mais voilà, moi, je me focalise sur le club de Marseille, donner le maximum, de me battre et faire le maximum avec cette équipe. On parle beaucoup de toi pour ton état d'esprit de guerrier sur le terrain. Quel style de joueur tu es ? Non, je suis une personne qui donne tout sur le terrain. Je donne 100% de moi chaque match, le maximum. Je ne lâche rien, même dans la difficulté. Donc voilà, je suis quelqu'un qui ne lâchera rien jusqu'à la fin et je suis là pour aider l'équipe et apporter ce que j'ai connu aussi à l'étranger, en Italie et apporter mon plus. Bien joué vers Eto, bien joué vers Eto ce ballon, récupère, allez Bakambou, allez pour le quatrième, pour culturer une magnifique soirée. Cédric Bakambou, le petit salt pour Soiré ! L'intelligence de Bakambou et la finition de Luis Suarez, une première plus que réussie, plus que concluante pour le Colombien. Tu es un habitué des compétitions européennes, mais tu vas disputer la Champions League pour la première fois de ta carrière. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Oui, c'est aussi pour ça que je viens ici, de découvrir aussi la plus grande compétition européenne, de découvrir la Champions League. Et en plus à Marseille, c'est un avantage parce qu'avec toutes ces ferveurs derrière, ça va être magique. Mais voilà, prendre chaque chose en son temps, déjà bien m'y intégrer ici. Et après, comme j'ai dit, de ne rien lâcher, d'être un guerrier et de vivre de belles soirées au Vélodrome. Est-ce que tu as un message à transmettre aux supporters ? Je suis ici pour gagner des titres, pour vivre de belles émotions avec vous et j'espère qu'on va en vivre de belles cette saison. Merci Jordan. De rien. Magnifique. Merci. C'est bon, c'est bon.